L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans ce Flash Info en direct pour tout savoir sur l'actualité du Grand Lille et de la région. Et après les titres de ce journal, la météo, et vous le verrez, des températures en hausse d'ici la fin de la semaine. Et d'abord les titres de ce Flash Info avec les impôts. Les contribuables ont jusqu'à ce soir minuit pour envoyer leur déclaration de revenu 2015 en version papier. L'ordre des experts comptables à Lille en tout cas accompagne les contribuables dans leur démarche. L'occasion de parler avec eux sur le prélèvement à la source, l'un des grands changements souhaités par le gouvernement qui devrait intervenir en 2018 et qui est déjà effectif dans de nombreux autres pays européens. Je vous propose tout de suite d'écouter un des experts comptables de cet ordre qui s'exprime. Les annonces aujourd'hui ne sont pas encore très précises par rapport à ça. En tout cas, le cadre n'est pas encore très bien fixé. Mais il n'y aurait pas d'année de double imposition. Nous payerions à priori courant 2017 l'imposition des revenus de l'année 2016 comme nous le connaissons aujourd'hui traditionnellement. Par contre, le mois de janvier 2018 verra l'impôt de janvier 2018 directement prélevé sur le bulletin de salaire. Il n'y aurait pas d'année blanche de versement d'impôts. Mais par contre, l'année de référence 2017 ne serait a priori non imposée. Et le trafic ferroviaire est perturbé dans la région à la SNCF en raison d'une grève à l'appel de la CGT Cheminot et de Sudrail. Vous le voyez sur ces images d'une grève qui induit un trafic perturbé en cause. Selon les syndicats, la réforme en cours du secteur ferroviaire. Il s'agit pour eux de peser davantage sur les négociations concernant le nouveau cadre social Cheminot. L'ultime mesure de la loi ferroviaire d'août 2014 qui devrait permettre l'ouverture à la concurrence. Ils veulent aussi lutter contre la loi travail. Le syndicat Sudrail en tout cas a lancé un appel à la grève reconductible jusqu'au 11 juillet au lendemain de la finale de l'euro 2016. Pour les usagers, c'est un peu plus compliqué de prendre le train. Je propose tout de suite de les écouter. Tout à fait solidaires, non seulement pour la SNCF mais également pour les autres corps de métier. C'est un droit de faire grève. Certainement que les cheminots ou je ne sais qui d'ailleurs ont raison peut-être. Mais c'est un peu fatigant parce qu'il y en a de plus en plus. Et je crois que c'est le pot de fer contre le pot de terre. Je trouve qu'il y en a trop et de toute façon on ne sait faire que ça. Et puis à chaque fois c'est toujours les mêmes qui sont pris constamment en otage, on va dire. Ça emmerde tout le monde, genre il y a plein de problèmes de circulation, de transport et il y a plein de retard du coup. Parce qu'il faut toujours se défendre et puis il ne faut pas se laisser aller à passer des lois comme ça où on va pouvoir faire n'importe quoi et n'importe où. Un chiffre dans la suite de ce flash. Chaque année en moyenne, un Roubaisien produit plus de 306 kilos de déchets ménagers, dont 243 kilos par an de déchets non recyclés. C'est pourquoi pour la deuxième année consécutive et dans un but écologique, la ville de Roubaix organise l'opération Zéro Déchets. Le principe, une centaine de familles se portent volontaires pour réduire leurs déchets. Et pour cela, la ville leur fournit des cabas de tri et une balance pour peser leurs ordures tous les deux mois. Et puis également, des ateliers leur sont proposés sur le thème du compost. Par exemple, je vous propose tout de suite d'écouter un des responsables du projet qui nous parle plus en détail du succès de cette organisation, de ces Zéro Déchets. B.A. Johnson est un modèle effectivement qui est intéressant, un peu extrémiste. Et nous, ce qu'on cherche à dire, c'est que tout le monde peut le faire. Le but, ce n'est pas de faire un bocal de déchets par an comme elle fait elle. Ce n'est pas de se contraindre énormément. C'est plutôt de proposer un chemin pour changer son mode de consommation sans rien changer dans son mode de vie. D'ailleurs, les familles nous disent qu'on n'a pas l'impression d'avoir changé tant de choses. Et pourtant, elles ont réduit souvent de moitié leurs déchets résiduels. Donc il y a un vrai changement et ça sans douleur. On termine avec de la prévention en matière de santé. À cause des tics particulièrement présents au printemps et en été, 27 000 personnes par an en France sont contaminées par la maladie de Lyme. La contamination se fait de la même manière que pour les chiens, en marchant dans la forêt, dans les herbes et les feuillages. Une maladie insidieuse puisqu'elle peut être diagnostiquée plusieurs années après la contamination. Je propose d'écouter quelques explications complémentaires concernant cette maladie de Lyme avec un médecin spécialisé. Les patients qui peuvent être admis pour une insuffisance cardiaque, par exemple, des palpitations, de ce que nous on appelle des troubles du rythme du cœur. Et tout ça, ça peut être le signe de l'atteinte du cœur par la bactérie. Parce que ce qui se passe, c'est qu'après, au moment de la tâche cutanée, il y a de temps en temps, la bactérie va passer dans le sang. Et à partir de là, elle peut aller dans tout un tas de tissus, y compris le cœur. Ça peut aller dans le cerveau, dans la moelle épinière. Et là encore, c'est une autre façon de voir les phases secondaires où les gens sont admis pour des méningites, des paralysies faciales, parfois des encéphalites, des paralysies des membres. Et tout ça, il faut y penser. Et l'une des causes maintenant de ces manifestations neurologiques, ça peut être la maladie de Lyme. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Grand Lille TV. En attendant, en place, à la météo et à l'infotrafic. Sous-titrage Société Radio-Canada